Didier. Oui, juste juste quelques commentaires. Un point que Catherine a soulevé qui me paraît très important, sur lequel je pense qu'il faut un peu insister, c'est que bien entendu, on a un vrai problème de relations sciences et sociétés qui influe très, très profondément notre manière de travailler. Par exemple, il est vrai que la presse est plus sensible aux émotions et que donc un certain nombre de catastrophes et de fausses terreurs qui se sont succédées année après année répondent aux besoins de la société des médias de se faire peur pour une raison ou pour une autre. Je voudrais prendre que H5N1. Je m'excuse, mais H5N1, c'est une zoonose qui tue les animaux. Il n'y a pas de transmission humaine. La prédiction. Je vois votre papier. Là, c'est très intéressant. Mais la transmission chez le furet ne préjuge pas de la transmission chez l'homme. C'est un fantasme, mais qui est un fantasme entretenu parce que les grands journaux, y compris les grands journaux scientifiques, nature, science, vivent de cette émotion qui excite tout le monde. Et cette erreur à répétition que je vis depuis maintenant 20 ans ne se révèle jamais. C'est jamais vrai, mais ça fait bouillir la société. La deuxième chose qu'aiment la population et donc la presse, c'est la prévision. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Mais on ne sait pas le dire. Ce n'est pas vrai. L'avenir n'est pas le reflet du passé. La grippe espagnole, ça n'arrivera plus. Je vous dirai pourquoi, mais plus jamais. Ce n'est pas vrai. Marx disait, je m'adapte au passage à la rougeur, à propos de Napoléon III. L'histoire se répète la première fois comme un drame, la même fois comme une farce. C'est ce qui s'est passé avec la grippe espagnole. La troisième chose, c'est que même si on parle de tabou, les tabous les plus importants, je vais vous en donner un au risque de me faire crucifier. Les tabous, les choses les plus simples, les plus évidentes dans la transmission, on n'a toujours pas le droit de le dire, mais je vais vous le dire quand même. Quand même, on a un problème majeur avec le sida dans ce pays, c'est que la population des gens qui ont des coïtanos réceptifs ont un taux de transmission et d'infection qui est aussi élevé qu'il y a 30 ans. D'accord ? Et que la transmission de l'hépatite C sexuelle, ça n'est pas sexuel, c'est le coïtanat réceptif. On ne peut pas le dire. C'est quelque chose, c'est un mode de transmission essentiel. La médecine et la science n'est pas politiquement correcte. Elle est ce qu'elle est. Et ça, il faut que nous puissions dire simplement les choses parce que nous ne pouvons pas rentrer en résonance avec les médias qui nous interdisent, y compris dans les médias. Mais on peut dire, différence entre la France et l'Angleterre, quand quelqu'un arrive en urgence en Angleterre parce qu'il a eu peur d'avoir attrapé le sida, on lui demande s'il a eu un coïtanal réceptif pour lui donner ou non une prophylaxie. S'il l'a eu, il a eu une prophylaxie. En France, tous les gosses qui ont d'un coup la trouille parce qu'ils sont envoyés à l'air le samedi soir ont droit à une prophylaxie qui n'est pas justifiée par la connaissance scientifique. Donc voilà un élément majeur de relation avec notre société. Vous voyez les tabous qui restent, qui sont infranchissables. Un autre tabou, l'épidémie du choléra, un tabou de l'OMS d'ailleurs. L'épidémie du choléra, on sait depuis relativement tôt, tous les gens à Haïti savaient que c'était les soldats népalais qui avaient apporté, qui venaient d'un pays épidémique dans lequel il y avait une épidémie de choléra, qui sont arrivés, qui avaient des sanitaires qui étaient dans un état épouvantable. Et le travail qu'a fait Renaud-Piarou n'a même pas été examiné par le Lancet parce que c'était tabou. On ne pouvait pas dire que c'était les bons soldats qui étaient venus pour faire du bien à Haïti qui ont tué 10 000 personnes parce que les conditions sanitaires et la déclaration de l'épidémie de choléra à l'intérieur du camp de Népalais n'a pas été faite. Voilà des éléments majeurs qui ne sont pas mineurs. Ça, c'est des choses majeures. Notre rapport à la société fait qu'on ne peut pas dire ce que nous savons. Donc, il y a là une vraie réflexion sur tant qu'on sera tellement excité par ceci. La deuxième chose que je voudrais dire et qui est un point important pour lequel je ne suis pas suspect non plus, je crois, sur lequel on n'a pas insisté suffisamment, c'est le rôle des carnivores dans l'émergence des maladies. C'est ce qu'on est en train de découvrir quand même. Je ne suis pas parti des écologistes qui sont contre le fait qu'on mange la viande. Je ne veux pas que vous croyez ça, mais en pratique, un nombre de maladies émergentes viennent du fait que l'on mange un des modes de transmission majeur des nouveaux pathogènes dont le SARS, dont très vraisemblablement le SIDA, dont un certain nombre de maladies a été liées en Afrique avec la nourriture de viande de brousse. Et il y a d'ailleurs une zone à très haut risque à surveiller, c'est qu'il y a un coin dans le nord de la Thaïlande, le Laos et dans la Chine avoisinante, dans lequel les gens mangent tous les animaux crus. C'est une zone culturelle et dans laquelle cette zone est probablement une source à venir tout à fait extraordinaire de nouveaux pathogènes émergents. Ils mangent les poissons crus, mais ils mangent tout avec les viscères, etc. Il y a des maladies qui sont spécifiques à cette zone parce que c'est les seuls à manger tout cru. Et donc ça, c'est probablement une zone à réfléchir et à surveiller pour les pathogènes émergents. Voilà les quelques domaines que je voulais dire. Je voulais dire attention sur le SARS. À force de vouloir vous expliquer les choses simplement, on finit par vous dire des choses qui sont approximatives. Quand même, dans le SARS, c'est quelque chose qui est resté très, très mystérieux pendant longtemps. C'est la transmission à l'intérieur de cet hôtel à Hong Kong dans lequel les gens ont été transmises. Et globalement, ce qu'on pense, c'est que ce n'était pas du tout respiratoire, mais c'était par les mains. Et que c'est un des employés qui avait le SARS qui, en touchant les poignées de porte, a transmis à l'intérieur de l'hôtel. Et que donc l'essentiel de la transmission du SARS ne s'est pas faite comme ça. Quant à Roissy, je m'excuse, quand on demande aux gens s'ils font bien, il faut répondre toujours qu'ils font bien. Mais il n'y a eu qu'un SARS en France. C'est un médecin. Il est passé à Roissy sans rien dire à personne. Bien sûr, il n'a pas été arrêté. Et il est allé directement dans sa ville à Lille où il est mort dans une réanimation. Donc la gestion du SARS, ça a été ça en France. Et à Roissy, moi, la dernière fois que j'y suis allé, je m'excuse, mais il se passait quelque chose qui théoriquement ne devrait pas se passer. J'avais devant moi, j'allais à Montréal, j'avais devant moi un gosse qui avait 6 ans, qui avait une magnifique varicelle flamboyante. Et les Américains sont en train de se plaindre qu'on importe chez eux et de la rougeolée, de la varicelle, parce qu'on ne contrôle rien dans les avions qui partent d'Europe. Donc je suis plus dubitatif que vous sur la qualité de la prévention des maladies transmissibles à Roissy. Franchise, elle a la règle dans nos échanges. On peut applaudir le professeur Raoult. Voilà, professeur Didier Raoult, qu'on a déjà entendu tout à l'heure. Je vous présente en deux secondes, professeur de microbiologie, spécialiste de maladies infectieuses, qui dirige l'unité de recherche sur ce sujet à Marseille. Et vous avez reçu en 2010 le grand prix de l'INSERM pour l'ensemble de vos travaux sur les agents pathogènes. Je vous remercie. Je voudrais commencer par une chose qui me paraît une chose très importante, puisqu'on parle de sciences humaines et sociales et de transfert. Globalement, je sais que dans ces enceintes, on n'aime pas trop qu'on dise ça, mais sur le plan de la popularité, il serait probablement dû nous expliquer comment gérer les crises sanitaires. les Français aiment d'abord les personnels de soins et ensuite les chercheurs. Ce qu'ils aiment le moins de tous, c'est les journalistes et les hommes politiques. Et donc, quand un sujet de santé est pris... Je m'excuse de vous dire ça, mais c'est la vérité. Non, mais en fait, on le sait bien. Quand un sujet de santé est pris en otage par les politiques pour le gérer, c'est une catastrophe. Il vaut mieux nous laisser faire ça parce que les gens ont plus confiance en nous. Je crois que c'est un point important. Cette confiance-là, il faut s'en méfier parce qu'on a un risque de décrédibilité de notre métier parce qu'on passe d'une époque scientiste dans laquelle on croyait, on nous a cru tout puissant, on a remplacé les dieux. Et en réalité, nous sommes dans une période où cette croyance qui est partagée par un certain nombre de scientifiques qui pensent que ce qu'ils croient à un moment est une vérité établie nous amène à voir le public constater que nous sommes arrogants parce que nous nous trompons souvent. Et donc, moi, je suis très... Je suis en désaccord, mais comme souvent, avec un certain nombre de présentations ici. Vous voyez, tous les gens qui nous disent ce qui va se passer en 2020 et 2050 sont... Comme mon voisin Nostradamus, ils essaient de prévoir des choses que personne ne peut prévoir. On ne sait pas. Donc, toute interrogation sur l'avenir doit commencer par on ne sait pas. Mais si les choses se passent comme elles se sont passées dans le passé, la projection donne ça. Mais la vie est pleine de surprises et d'événements chaotiques que nous ne pouvons pas prévoir. Et ça mine notre crédibilité qu'un certain nombre de scientifiques croient pouvoir prédire l'avenir et les catastrophes. Et ensuite, l'absence de réalisation de ces prédictions nous mine sans arrêt et minera notre crédibilité à terme. Alors, les infections dans le monde et les problèmes majeurs, c'est plus de 30%. 30% c'est les infections aigües, mais c'est au moins 30% les trois grands, sida, tuberculose, paludisme. Un trou, on promet aux gens des vaccins pour ça qui marcheront, il n'y en a toujours pas. Ce n'est pas une faute d'argent. On a mis des milliards là-dessus. C'est qu'il y a un trou de connaissance. Nous sommes ignorants de ça. Nous ne savons pas comment on fait les vaccins pour les maladies qui ne sont pas immunisantes. Il y a un trou de connaissance. Deuxièmement, les infections digestives et les infections respiratoires qui sont les plus communes et les plus grands tueurs à la surface de la Terre. Les infections prévenues par les vaccinations qui sont en train de tout rebondir. Les cancers infectieux. On oublie qu'ils sont infectieux. A peu près 25% au moins des cancers sont d'origine infectieuse. Et puis les infections émergentes qui naissent de trois aspects. D'une part, des outils nouveaux qui comblent notre ignorance, une partie de notre ignorance. Et à peu près 90%, 80 à 90% de ce que nous connaissons maintenant à moins de 20 ans. On va le voir. Deuxièmement, les changements dans notre environnement, les rencontres. Les maladies infectieuses, ce n'est jamais que le délire de notre écosystème. Et donc, en changeant de niche, en changeant d'écosystème, on est exposé à de nouveaux risques et de nouveaux microbes. Et l'existence de nouveaux organismes, et comme ça a été dit par Manu Guérard, surtout les nouveaux organismes, c'est les bactéries résistantes et les virus à ARN. C'est ça majoritairement. La diapositive suivante. Vous voyez, le nombre de bactéries découvertes depuis ces dernières années. On est parté de 1800 en 1980. Actuellement, on est à 14 000 bactéries identifiées, répertoriées. Et donc, vous voyez cette augmentation. Et au tout début, il faut vous imaginer qu'il y a 3 millions d'insectes, d'espèces d'insectes connues, et nous n'avons que 14 000 bactéries. Il y a probablement une bien plus grande diversité de bactéries que d'insectes. Nous, on s'est beaucoup battus là-dedans. On essaie d'en prendre une proportion non négligeable. Et je veux dire que tout ça a été possible simplement, et c'est un vrai message que je vais vous faire passer, parce que dans les CHU, et grâce au financement du ministère de la Santé, nous avons pu constituer ça alors que ça n'était pas une priorité organisée au niveau national. Ça n'était pas possible nationalement s'il n'y avait pas eu les CHU pour faire ça. Il n'y aurait pas de maladie infectieuse dans ce pays. C'est la même chose sur les génomes. Moi, mon premier séquenceur, c'est le PHRC qui l'a payé. C'est ni l'Inserm ni le CNRS. C'est le PHRC. Et vous voyez là aussi l'explosion de la connaissance des génomes. Et demain, on fera des génomes en 24 heures sur les bactéries émergents. Mais vous voyez sur la diapositive de droite la proportion de l'incompréhension totale du monde que nous avons. C'est-à-dire que quand on séquence tout ce qu'il y a dans notre environnement, il y a 70% des séquences génétiques dont on ne sait pas si elles sont virales, si elles sont bactériennes ou si elles appartiennent à des eukaryotes. Donc c'est une ignorance complète de à quoi raccrocher 70% de l'expression du vivant nous est totalement inconnu et c'est un des défis de l'avenir. Quand on voit ça, on doit prendre conscience tout de suite qu'à chaque fois qu'on nous pose une question, on doit dire attendez, je ne sais pas, l'état des connaissances est ça, mais je sais que déjà demain il sera différent parce que dans cette période, l'évolution de la connaissance est radicale et elle nécessite des changements de pensée, de paradigme. La diapositive suivante. En même temps, nous sommes ignorants, mais on n'est pas tous au même degré d'ignorance. Il y en a qui sont ignorants parce qu'en plus ils ne lisent pas, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Donc il y en a qui sont ignorants parce que personne ne sait et d'autres qui sont ignorants parce qu'ils ne savent pas. Je vais vous dire, premièrement, la folie de la grippe espagnole. En réalité, la grippe espagnole a tué les 85 à 90% des gens qui sont morts sont morts d'infections bactériennes. On le savait au début de 2009. Et donc, c'est intéressant, la bonne pratique des antibiotiques que j'ai appris avec mon ami Bricaire, qui était on ne donne pas d'antibiotiques à la grippe, n'est pas vraie. C'est-à-dire qu'en réalité, le fait de donner des antibiotiques aux gens qui ont 48 heures de grippe est la meilleure sauvegarde pour empêcher les gens de mourir. Et d'ailleurs, la proportion des gens qui meurent de grippe diminue. La proportion de ceux qui meurent de surinfections bactériennes diminue depuis qu'on a les antibiotiques. Donc, vous voyez un modèle massif qu'on a tous enseigné, qui est faux, dont on s'est rendu compte par l'analyse et par la connaissance. Donc, il n'y aura plus de grippe espagnole parce qu'on a des antibiotiques et parce que 50% mourraient d'infections à pneumocoque et qu'on a du vaccin pour prévenir le pneumocoque. On le savait, c'était publié par Klugman en 2006. Il écrivait dans un papier de journal Nature, le vaccin anti-pneumococcique protège contre la grippe. C'était écrit, on le savait. Mais c'est un de nos problèmes, c'est que les virologues ne lisent pas la bactériologie, les bactériologistes ne lisent pas la virologie. Et que donc, si vous prenez, vous mettez grippe et que vous mettez ça comme mot-clé dans tous les meilleurs journaux du monde pendant 10 ans, il n'y en a pas un sur lequel il y a marqué grippe et pneumocoque alors que c'est le pneumocoque qui tue dans la grippe. Donc, c'est simplement de l'aveuglement. Le deuxième aveuglement, c'est la folie de la grippe aviaire. Attendez, toutes les maladies infectieuses émergentes commencent toujours par les formes les plus graves et qui sont toujours détectées parce que le personnel de santé est malade. C'est comme ça qu'on les détecte. Quand un personnel de santé meurt de la même maladie qu'un malade qu'il a reçu dans l'hôpital, c'est comme ça qu'on découvre les maladies. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus mortelles. On est en train de voir dans la grippe aviaire sur laquelle tout le monde fantasme qu'en réalité, c'est plein de formes asymptomatiques. Il y a des gens qui sont au contact des poules, qui ont des anticorps contre H1, K1 et qui n'ont pas fait la maladie. Elle n'est pas plus mortelle que les autres. Quant à l'image du furet qui est devenu maintenant le grand prédicteur de ce qui va être la transmissibilité, si vous avez déjà vu comment se transmet la grippe entre les humains, c'est-à-dire essentiellement par les mains, si vous expliquez comment le furet peut devenir un modèle de transmission de la grippe, c'est que manifestement, on ne voit pas les mêmes choses. Ce n'est pas vrai. La prédiction par le furet, ce n'est pas vrai. C'est la prédiction chez le furet. Ce n'est ni supérieur ni inférieur à la prédiction qu'on voit chez le truc. La folie du bioterrorisme. J'ai été au milieu, j'ai transformé le rapport qu'on me demandait de faire au ministère de la Santé en quelque chose sur les maladies infectieuses émergentes parce que je ne voulais pas parler simplement d'une crise dont je voyais bien une partie des tenants et des aboutissants, en particulier l'intoxication que nous faisaient les services américains. En réalité, le bioterrorisme microbien, il n'y a eu depuis 40 ans que deux exemples. Un, c'est l'armée russe qui a développé dans un laboratoire P3 à Hekettenenburg du charbon et qui a laissé s'envoler un nuage de charbon qui a tué au moins 100 personnes de sa propre population. Il s'est tiré dans le pied. Deuxièmement, c'est les Américains, dans le laboratoire de Fort Detrick, ont recruté un scientifique qui avait un très lourd passé psychiatrique, qui était fou en pratique, qui travaillait tout seul, qui a militarisé les choses, qui est ressorti de Fort Detrick avec des portes de charbon dans les poches et qui a envoyé ça à des hommes politiques et des journalistes, qui a fait un foin et qui fait que l'ensemble des pays qui travaillent sur les bactéries un peu difficiles sont empoisonnés parce que les Américains ont été incapables de gérer dans leur armée des armes qu'ils mettaient au point eux-mêmes et qui n'ont tué que leur population. Et à partir de ça, on ne peut plus travailler sur la peste, on ne peut plus travailler sur la tularémie, on ne peut plus travailler sur des maladies qui tuent vraiment les hommes parce que tout ce fantasme a pris toute la société autour du bioterrorisme qui n'a jamais été que de la très mauvaise gestion des deux plus grandes armées du monde. Je vous signale d'ailleurs que c'est les mêmes armées qui ont le virus de la variole qui est la chose la plus dangereuse du monde. Donc ça devrait amener à des réflexions sur la destruction des souches. Quatrièmement, c'est une chose qui a pendant longtemps inhibé le développement des maladies infectieuses. Moi, je me souviens de Lazare me disant on ne va pas faire les maladies infectieuses à l'Inserm puisqu'il y a l'Institut Pasteur qui s'en occupe. L'Institut Pasteur, entre-temps, est devenu un institut essentiellement concerné par la recherche fondamentale et la recherche, le soin, l'épidémiologie, le diagnostic. Le diagnostic a été vendu à Cerba, l'épidémiologie a petit à petit disparu, le transfert a été vendu à Biorad et l'Institut Pasteur est devenu un institut essentiellement de recherche fondamentale qui se réouvre, c'est très bien, sur les maladies infectieuses mais il ne faut pas croire que les problèmes du pays vont être gérés par l'image que vous avez de l'Institut Pasteur il y a 50 ans. Parce que j'étais étudiant, ce n'est plus le même. C'est la recherche fondamentale qui absorbe 90% de l'énergie de l'Institut Pasteur. Ça ne vous fera pas la santé. La santé, c'est les sièges. Il y a une discordance entre observations et chiffres nationaux. Moi, si vous voulez mon avis, la maladie prioritaire émergente dans ce pays, c'est les septicémies nosocomiales. J'ai estimé que ça a tué 12 000 personnes par an. Les Lyonnais avec qui on travaille pensent qu'il y en a 24 000 morts par an. Les Anglais disent qu'il y a 10 000 morts simplement par les septicémies à Staphylococque doré. Je m'excuse, c'est plus important pour l'instant que le SARS. Mais simplement, on ne le regarde pas. Je ne sais pas pourquoi ça n'excite pas les populations de voir qu'on meurt de bactéries émises à l'hôpital alors qu'on ne pourrait pas en... Il y a des mesures pour pouvoir lutter contre ça qui ont été mises en place sur des sites pilotes aux Etats-Unis qui permettent de réduire de 30% cette mortalité par des mesures simples. Ça, c'est un élément essentiel. C'est de l'observation. Mais c'est sûr que l'observation que nous faisons comparée à l'observation de l'INVS, dans le même temps, l'INVS notait sur la même période qu'il y avait 340 morts. Et nous, on pensait qu'il y avait rien qu'à Marseille une surmortalité de 100 personnes. Ça veut dire qu'on ne parle pas de la même chose. Et donc, il y a des moyens d'observation, pas seulement en Afrique. Il faut regarder en France de quoi les gens meurent. Ce qui est une chose très importante. Enfin, pourquoi ? C'est parce que la veille sanitaire est de nature biostatistique. Ce n'est pas les médecins publics qui font la veille sanitaire, c'est la biostatistique. Ça, c'est la leçon du CDC aux Etats-Unis. C'est fait par des PhD de biostatistique. On manie des chiffres, des données massives. Je vous rappelle simplement qu'en 1976, la maladie des légionnaires a été trouvée parce qu'il y avait une surmortalité des hommes de plus de 50 ans pendant deux semaines à Philadelphie. Ça n'était vu sans qu'un seul médecin ait vu. C'est des statistiques. C'est de la comparaison par rapport à la moyenne statistique. C'est comme ça qu'on découvre les pathogènes émergents. La diapositive suivante. Donc, l'Etat doit s'appuyer sur une base scientifique élargie et rapide pour intégrer les données nouvelles qui se multiplient. Là, on est à l'âge des analyses massives. Tout est répertorié dans les hôpitaux. Il y a maintenant trois programmes de microbiologie qui circulent dans tous les hôpitaux. Il faut utiliser et avoir des méthodes d'analyse massive. C'est un des points clés de l'avenir. Il faut détecter les événements anormaux. Il faut analyser les signaux. On a besoin de ça beaucoup plus que de réseaux. Un des problèmes que nous avons, c'est que l'INVS est venu du réseau national de santé publique qui était un réseau de médecins. Maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est d'analyses massives de données. Deuxièmement, il faut développer la veille sur les syndromes. La veille sur les syndromes, c'est non médical. Actuellement, si vous voulez savoir s'il y a le début d'une épidémie de gastro-entérite, ça a été étudié. Le premier signe, c'est vous tapez gastro-entérite sur Google. Si vous avez une augmentation massive du nombre d'interrogations dans le domaine où vous êtes, c'est le premier de tous les signaux. Le deuxième, c'est l'absentéisme des femmes jeunes parce qu'elles gardent leurs gosses qui ont une gastro-entérite. Le troisième, c'est la consommation d'antidiarrhéiques dans les pharmacies. Enfin, c'est seulement les médecins qui disent « Tiens, j'ai vu trois cas de gastro-entérite cette semaine. » Donc, il faut changer la nature de la veille des signaux. Il y a une restructuration de la recherche. Il faut mettre à la disposition tous les investigateurs les données de mise à jour. Moi, j'avais dit à Jean-François Matéi en 2002, et son cabinet avait apprécié plus ou moins, « Ce que tu risques le plus, c'est que personne ne sait quand on meurt. » Dans ce pays, ce que je vous disais, vous voyez, en 1976, aux États-Unis, en 2002, il n'y en avait pas le début de tout ça. Et je lui écris, c'est une de mes recommandations de mon rapport, je ne me souviens plus, la 73. Et vous savez ce qui s'est passé en 2003 ? En 2003, quand il y a eu l'explosion de la canicule, je l'ai appelé en lui disant « Écoute, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux t'aider ? » Je venais finir ma mission au ministère. Il m'a dit « Non, non, je me suis tourné vers la direction générale de la santé qui lui a dit « C'est des bêtises, c'est la presse. » Août 2003. C'est-à-dire que les services de l'État étaient incapables. Et à la fin, les statistiques ont été faites par les croque-morts. C'est les croque-morts qu'on dit « Écoutez, on est en rupture de cercueil au milieu du mois d'août à Paris. » Donc c'est ça l'état de la veille. Et moi, j'ai demandé pour savoir, j'ai une hypothèse que je veux vérifier, je pense que H1N1 a sauvé 2 à 3 000 vies en France. Parce qu'elle a inhibé, pour des raisons absolument incompréhensibles, les autres circulations de la grippe et qu'elle s'est arrêtée en décembre. Je veux vérifier ça. Donc je voudrais avoir les données du pays. Pour l'instant, on ne peut pas les avoir. Et pour les avoir, il faut que je paye 30 000 euros pour pouvoir savoir qui est mort dans ce pays et où dans les données qui sont collectées par le pays. Donc vous voyez, l'accès aux données brutes, c'est un des éléments essentiels de la surveillance et il faut les mutualiser. Et enfin, il est nécessaire d'investir dans des nœuds technologiques multiples de type IHU, mais pas qu'à Marseille. La diapositive suivante, il faut amener la diapositive suivante. Ah, c'est parti. Et enfin, on a une désorganisation, un centralisme et un isolement. Avoir créé l'INVS à Saint-Maurice sans microbiologie, sans malade, sans recherche et sans universitaire, c'est une faute. Il faudra bien un moment réfléchi, il faut mettre les gens ensemble. Sinon, on crée des cultures qui sont non seulement séparées, mais qui deviennent antagonistes. Les uns et les autres se sentent en compétition, se disputent, ne pensent plus pareil. Ce n'est pas la peine de faire des réunions si les instituts sont complètement isolés. Il faut les regrouper, il faut faire des nœuds dans lesquels on met les gens ensemble et qu'ils travaillent ensemble. On a détruit la recherche en Mali, tropical et des voyages. C'est quelque chose qui avait plus de 100 ans. L'armée, d'un coup, a décidé, ce qui était la plus grande source de médecins et de médecine tropicale, a décidé de tout déplacer à Britigny. Et donc, on fait maintenant la médecine tropicale et des voyages à Britigny. Et à peu près tous les gens qui étaient responsables de ça, je regrette beaucoup parce que j'avais beaucoup aidé la formation scientifique avec un accord avec l'armée, ont tous démissionné. On a détruit la base de ça. Les centres nationaux de référence se reproduisent à l'infini sans jamais faire face. Est-ce qu'en France, on a besoin d'un centre national de référence spécificaliste de la peste, du charbon ou de la rage ? Ou est-ce qu'il faut avoir des centres de connaissances ? Ça n'a pas de sens par rapport à des priorités de santé publique. Les comités, je m'excuse de dire ça, vous voyez, vous me faites venir à Paris pour parler cinq minutes, mais faites perdre plus d'une journée pour ça. Donc, je le ferai une fois, je ne vais pas faire que ça parce que je dois travailler de temps en temps. Donc, les comités sont surtout composés d'oisifs ou de parisiens. Parfois, les deux. Pour des raisons mécaniques. Je m'excuse, ce pays pourrait aussi un peu se moderniser et commencer à faire des vidéoconférences qui ne nous obligent pas à perdre une journée pour voler discuter avec pendant une demi-heure. Il faut un peu se moderniser. Tout ne peut pas se passer dans une salle de réunion au ministère. Donc, ça, aux États-Unis, on fait ça depuis longtemps. Je m'excuse. Enfin, n'importe qui avec un ordinateur est capable de faire une vidéoconférence. Il faut s'arrêter de nous faire venir pour rien. Pour passer une journée et demie. Sinon, vous n'aurez pas... Enfin, vous aurez les experts que vous aurez. Mais en tout cas, vous n'aurez pas ceux qui travaillent. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Les institutions ont des lobbying majeurs qui, souvent, n'ont rien à voir avec leurs finalités. Moi, je peux vous dire que quand j'étais au ministère, les seules structures d'urgence qui existent dans ce pays pour le soin, ce sont les CHU. Il n'y en a pas d'autres. Parce que c'est là qu'il y a du monde. C'est là qu'il y a des techniciens. C'est là qu'il y a des gardes. qui étaient en charge de ça voulaient que tous les centres de réception de risques suspects soient au contraire extérieurs au CHU, y compris chez les gens qui n'avaient jamais organisé de cadre. Donc je pense qu'il faudra arriver à créer des pôles, des infectiopôles, regroupant de façon transversale. Et pas qu'à Marseille. J'avais proposé qu'il y en ait sept, y compris à Paris, d'ailleurs. C'est qu'il y a bien le droit d'avoir une organisation pour les maladies infectieuses. Vous avez vu jusqu'à quelle fois je suis bienveillant. Et que le pays soit maillé de nœuds dans lesquels il y ait des docteurs, des épidémiologistes, des scientifiques et de la technologie pour que nous ne devions pas un pays de deuxième zone dans la lutte contre les maladies infectieuses. Je crois que ce matin fait exception puisque beaucoup de personnes sont venues de province ou de loin pour rejoindre cette réunion et pour parler quelques minutes mais aussi pour avoir la force de la rencontre et de l'écoute et des présentations croisées de chacun à partir de son point de vue. Merci.